Quand j'ai accepté cette demande de Don Paul, j'avais une question. Célébrer le 2 novembre à Montlijon, alors que je viens de quitter l'expérience d'être curé de paroisses depuis 30 ans, dans plusieurs paroisses, où pour moi le 2 novembre était toujours un moment très très fort, parce que dans la célébration, je retrouvais celles et ceux que nous avions accompagnés dans des célébrations de funérailles dans l'année. Vous savez que, voilà, j'y reviendrai. Et ça veut dire que c'était l'occasion vraiment de prier quelques semaines, quelques mois après, avec des familles qui traversaient l'expérience du deuil. Là, je vis une expérience de détachement, c'est-à-dire que je ne vous connais pas, en même temps, je devine que chacune et chacun traversent aussi ces expériences, voilà, mais c'est autre chose. Et en plus, il manque deux papiers, voilà. Mais pour une cure d'humilité, c'est pas mal. Alors je me disais, mais comment aborder cet enseignement cet après-midi ? Et je vais revenir à ce que j'ai dit ce matin, parce que c'était un peu mon questionnement. Alors même si je me disais, mais pourquoi j'ai dit oui à Don Paul ? Mine de rien, ça m'a fait creuser deux, trois choses, même pour moi-même, et de relire un peu mon histoire. Et c'est comme ça que je vais commencer. Pourquoi la Toussaint ? Je l'ai dit ce matin, moi j'aimerais bien qu'il y ait un lendemain de Toussaint aussi joyeux, dynamique, d'espérance, et puis cette journée de prière pour les défunts, cette commémoration pour les défunts. En même temps, en y réfléchissant, tout est lié, comme dit le pape François dans une de ces encycliques importantes, voilà, sur l'écologie. Tout est lié. Et, c'est ce que j'ai essayé de dire ce matin, je ne vais pas le répéter cet après-midi, la commémoration du 2 novembre, elle prend son sens dans la fête de la Toussaint. Elle est claire. Alors, je me suis dit, mais, Philippe, comment t'as vécu ton rapport à la mort dans ton histoire ? Comment t'as vécu la fête de la Toussaint dans ton histoire ? Et là, m'arrive, en mémoire du cœur, le souvenir de ces fêtes de Toussaint, de ces après-midi de Toussaint. Je ne parle pas de la célébration eucharistique du matin, mais l'après-midi de Toussaint. Qu'est-ce qu'on faisait en famille ? Eh bien, nous allions au cimetière. Enfant, j'ai été dans les cimetières. Adolescent, jeune, voilà, première chose. Et ces après-midi de Toussaint, aller au cimetière, surtout quand il y a du soleil, on se familiarise avec la mort, quelque part. Il y a la tombe d'un tel, il y a la tombe d'une telle. Puis, vous savez, les langues se délient. Ce qui est étonnant, les après-midi de Toussaint, c'est quand on visite nos frères défunts, qu'on se rencontre dans le cimetière, des liens se retissent, des liens entre nous et des liens avec ceux qui nous ont devancés. Sur la tombe de mon grand-père, Paul, que j'avais à peine connu, il est mort, j'avais 7 ans, qui était un chrétien engagé, j'ai découvert ce que voulait dire prier pour lui, celui que j'avais très peu connu. En allant près de sa tombe, avec mes parents, avec la famille, qu'est-ce qui se passait ? Comme une communion avec lui, comme l'expérience que, bien sûr, il y a la barrière de la mort qui nous sépare. Il n'est plus là. J'aurais aimé vivre avec lui mon adolescence, mais non, c'est ainsi. Mais finalement, dans cette prière, devant sa tombe, quelque chose de l'amitié avec lui se creusait. Il y a une communion qui se vivait. Et puis, une communion avec des tas d'autres personnes qui avaient marqué l'histoire d'une famille, d'un village, et leur vie, par la parole prenait récit. Dans cette expérience, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la mort n'était pas tue. La mort était parlée. Le défunt était parlé. Le défunt était prié. La relation avec le Seigneur était vécue. Et puis, après le cimetière, autre chose importante, c'était les retrouvailles à la table de la grand-mère où les cousins se retrouvaient. Et là, qu'est-ce qui se passait souvent ? Dans les autres rencontres, il n'y avait pas cette même atmosphère. C'est l'atmosphère de tout ça, je voulais souligner là. Dans ces rencontres, eh bien, on racontait l'histoire, l'histoire d'une famille, ce qui avait marqué. Voilà. Et ils prenaient vie, comme s'ils prenaient vie, comme si on se nourrissait du témoignage de chacun qui continuait de construire nos vies. Dans cette expérience de l'après-midi de Toussaint que j'aime bien, quand il fait soleil surtout, je me dis, il y a quelque chose d'essentiel qui se tisse, la communion des saints. Cette communion entre l'Église du ciel et nous, hommes et femmes, l'Église de la terre. Il y a une communion qui se tisse. Voilà. Première expérience qui m'a marqué et qui m'a familiarisé. Et je rends grâce vraiment à la famille que les choses n'aient pas été tues sur la mort, que cette réalité était affrontée. De m'avoir emmené au cimetière comme de m'avoir emmené à la célébration des funérailles de mon grand-père, même si nous étions petits. Combien de fois, comme curé, affrontait des drames, notamment de famille, un père, une mère qui meurt alors qu'il y a des jeunes enfants, j'ai dit, mais surtout, il faut que les enfants puissent vivre cette expérience pour leur construction. Ce n'est pas toujours facile à comprendre et c'est pourtant essentiel. Donc voilà, rien de mortifère, me semble-t-il, dans cet après-midi de Toussaint au cimetière, en famille, c'est vécu paisiblement, dans la confiance et l'espérance. prier pour les morts, prier pour nos défunts, c'est accueillir une espérance, c'est grandir dans la confiance et l'amour. Quand je relis un peu mon histoire, je me dis, tiens, c'est ça que je pense que j'ai vécu. Alors, j'ai encore à approfondir, mais voilà. La prière pour les défunts est un signe que nous sommes vraiment hommes et femmes de notre humanité. Vouloir l'évacuer, la mettre sous le boisseau, sous une chape de plomb, vouloir mettre la mort sous une chape de plomb, c'est finalement se déshumaniser, me semble-t-il. La prière pour les défunts est un témoignage de l'affection que nous leur portons. Il est beau ce signe du désir qui nous habite pour eux, qu'ils soient dans la joie du Seigneur, qu'ils ont découvert, qu'ils découvrent Dieu en plénitude, sans oublier de leur demander de prier pour nous, de nous aider sur nos chemins de vie, dans nos choix, dans nos difficultés, dans l'ordinaire de nos vies, comme s'il y avait vraiment une communion entre terre et ciel. Et c'est bien ce que nous célébrons en Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. C'est ce que nous rappelle la croix, à la fois plantée verticalement et horizontalement. Sans oublier que cette prière pour les défunts, pour nos défunts, est un travail de l'Esprit Saint en nous et avec nous. Sans bruit, bien souvent, parfois dans le combat, pour œuvrer pour œuvrer à une purification de nos relations. Sur la tombe d'un être cher, dans nos maisons, dans le silence, il y a des demandes de pardon qui adviennent. car nous savons bien que nos relations quotidiennes ne sont pas toujours à la hauteur de l'amour, qu'il y a des brisures, la brisure du péché qui nous marque tous et toutes et qu'il y a des pardons à donner. Nous le voyons dans la préparation des funérailles, nous le voyons aussi dans tout ce qui se vit autour de cette prière pour les défunts sur leur tombe. au jour de la Toussaint, au 2 novembre, ce qui est proposé ici, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, proposé d'écrire sa demande de pardon. On le vit aussi dans l'accompagnement du passage vers la mort. C'est souvent l'occasion en vérité de demander pardon, de se donner le pardon qui aide à vivre. la prière pour les défunts me semble-t-il est aussi un chemin de guérison. Un chemin de guérison. Elle oeuvre à réparer nos négligences et nos indifférences. Voilà, peut-être que je ne les disais pas comme ça quand j'étais ado, mais avec le recul, relisant un peu ses premiers pas avec la mort en famille, notamment autour de l'expérience de la Toussaint, voilà ce qui m'est advenu en réflexion, en méditation et de me dire mais là, il y a un enjeu fondamental, déjà un enjeu pour chacun et chacune de nous, pour notre vie, pour notre vie. Le second souvenir, c'est dans ma mission de prêtre, c'est les célébrations du 2 novembre dans nos paroisses qui ont pris un nouveau visage avec tout l'accompagnement de la pastorale des funérailles dans les diocèses de France, dans notre diocèse. Être là, présider l'Eucharistie ou qu'on célébrait l'Eucharistie de ce jour-là, au milieu de ce peuple qui vient au rendez-vous auquel il était invité le 2 novembre, a toujours été pour moi un temps de grâce. Toujours était pour moi un temps de grâce. Une célébration qui a une saveur unique, comme le cimetière le jour de la Toussaint. une saveur unique, un moment de grande densité spirituelle et humaine, un grand moment de compassion où le prêtre que j'essaie d'être, bien maladroitement, bien pauvrement, apprend, dans la rencontre avec celui qui souffre, à écouter et elle est les chemins de la compassion. En présence de celui qui souffre, en présence du deuil, combien de fois, notamment dans les situations dramatiques, j'ai expérimenté ce qui était fondamental, premier, c'est d'être écoute. d'être là, cœur ouvert, main vide, cherchant pas d'abord une réponse, cherchant pas la réponse, la bonne réponse, mais implé à me laisser travailler de l'intérieur par la souffrance et les questionnements de l'autre. Je l'ai dit ce matin, la croix du vendredi saint, le silence du samedi saint et le jour de Pâques, le tombeau vide. Tout se joue là et dans l'accompagnement de familles en deuil, dans la célébration du 2 novembre, être présence de compassion, s'est souvent expérimenté le silence du samedi saint. Qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu, Seigneur ? Qu'est-ce que nous allons devenir ? Qu'est-ce qui va advenir ? Et il descendait au plus profond de la mort, allant chercher Adam. Lève-toi, lève-toi. Silence du samedi saint, silence en présence de la souffrance, silence en présence de la mort. Être là, écoute et compassion. Dans la paroisse où j'étais, dans les deux parois où j'étais, nous proposions comme certainement dans vos paroisses, je ne sais pas, que les familles qui avaient perdu un être cher pendant l'année viennent à la place de la prière universelle pour déposer une lumière qu'elles allumaient haut à la lumière pascale. pour moi, c'était un geste essentiel. La lumière de Pâques leur a été offerte car c'est bien la lumière de Pâques que nous devons vivre ce 2 novembre, que nous devons vivre la prière pour les défunts tout au long de l'année. Elle n'est pas seulement le jour du 2 novembre. Dans chaque prière eucharistique, nous prions pour les morts. C'est le cœur de la prière. C'est dans la mission de prière de l'Église et offrir le sacrifice eucharistique pour un défunt contribue aussi à cette prière d'une manière toute unique, toute spéciale. Voilà, mais revenons. Ils s'approchaient et ils allumaient leur cierge à la lumière du Christ ressuscité. Dans cette longue procession, c'était toute l'humanité souffrante qui était là et qui recevait la petite lumière du Christ. Cette petite flamme de l'espérance, fragile, au vent, elle ne résiste pas beaucoup et en même temps elle donne, elle éclaire de l'intérieur. Et à chaque fois, je me disais dans mon cœur, dans ma prière, Seigneur, viens éclairer vraiment celui et celle qui est là, qui porte le poids d'une séparation. Ce n'est pas seulement le jour dans les jours qui précèdent ou les jours de la célébration des funérailles que l'expérience de la souffrance de la mort est rude. On le sait bien, c'est deux mois, trois mois, bien après. Et c'est un travail de deuil qui n'est jamais fini, qu'il faut souvent reprendre et là, se faire accompagner, bien sûr. Donc je demandais au Seigneur, mais voilà, toi la lumière du récité, viens éclairer celui qui est là, viens lui apporter ta paix dans ses brisures, dans ses blessures, viens réchauffer ce qui est aride. Une petite lumière finalement brille sur chacun des visages quand il dépose cette lumière près de l'autel. Elle n'efface pas les larmes, elle n'efface pas les larmes, mais mystérieusement elle vient éclairer de l'intérieur, apaiser certainement. car elle dit ce Jésus qui est passé par la mort, qui l'a affronté et la mort sur une croix. Célébrer des funérailles pour cela m'a familiarisé encore plus profondément avec le mystère pascal d'un Dieu qui ne nous sûre, qui ne domine pas, d'un Dieu qui traverse en Jésus son fils la mort. Combien les paroles de Jésus sur la croix en cela sont vraiment éclairantes pour aider à traverser la mort. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif, etc. dans cet accompagnement au milieu d'eux les membres de la communauté chrétienne et particulièrement celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil. Nous sommes là frères en humanité, humbles témoins d'espérance, humbles témoins d'espérance mais une espérance chevillée au corps qui prend sa source dans le Kérine. Jésus, le crucifié, est mort pour nous, pour nous sauver, il est ressuscité. Alors, et ce sera, je regarde une heure parce que je peux me faire avoir, puis troisième point parce que ça va m'aider à relier, rappeler, cette expérience dans le cimetière, les cimetières, puis ces célébrations du 2 novembre en paroisse avec tous ces accompagnements des familles en deuil et cette invitation à vraiment se faire serviteur, serviteur de l'espérance pascale. Pourquoi cette journée de prière pour les défunts ? Je vais vous le dire, j'ai découvert des choses en nous misant d'aller regarder l'histoire parce que je ne m'en rappelais plus du tout. Il faut nous rendre à une abbaye qui a eu un rayonnement important qui aujourd'hui est un tas de ruines, une belle ruine quand même, l'abbaye de Cluny. Nous sommes au 10e siècle un certain Odilon né en 1961 né en 1961 devient à l'âge de 30 ans l'abbé de Cluny, prestigieuse abbaye avec un rayonnement important. Il le sera jusqu'à sa mort en 1048. Et ce témoin, ce père abbé, cet Odilon, c'est un homme de la compassion. Et il y a du lien avec l'abbé Buguet et Montlijon, je pense. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est touché par la souffrance de ceux qui sont en si grande situation de pauvreté. Il se révèle très rapidement comme un pasteur disponible pront à répondre aux appels de détresse. Il fait du monastère un lieu d'accueil de compassion. Il demande d'accueillir les indigents comme les enfants du Christ. Lors d'une grande famine, il vend tous les vases sacrés du monastère et se fait lui-même mendiant pour sauver des vies. Donc, une grande attention à ce qu'on appelle aujourd'hui la diaconie, le service du frère, le service au plus fragile. disciple de Saint-Benoît dont les premiers mots de la règle sont écoute. Si vous connaissez une abbaye qui est chère à mon cœur, l'abbaye de Tamier, un sculpteur, un service a représenté la règle de Saint-Benoît avec un moine qui a les yeux grands ouverts sur les autres, sur le Seigneur et qui a des grandes oreilles pour dire écoute, écoute. Et notre père abbé de Cuny entend l'appel du Christ non seulement à secourir par des besoins matériels mais aussi par des besoins spirituels. Il entend le cri des âmes du purgatoire et l'urgence de soulager les âmes souffrantes. C'est probablement le 2 novembre 1998 qu'il fixera la commémoration des défunts. Je trouve cela lumineux. l'attention sociale aux pauvres et l'attention aux âmes délaissées les deux ensemble. Alors si ça ne vous rappelle pas le père Buguet, c'est bien aussi cette intuition du père Buguet, c'est à la fois donner du travail, la prière pour les âmes du purgatoire les plus délaissées et donner du travail aux habitants de ce village. C'est là qu'est née cette prière du 2 novembre qui peu à peu va être fixée comme la date de commémoration des morts dans l'église par le pape Léon IX qui en fera une fête dans la liturgie romaine. Le jour des morts est fixé au lendemain d'Atoussin et il prend tout son sens dans la lumière de la fête de l'espérance de la fête de l'Atoussin. Pourquoi prier pour les morts ? Pour vivre la communion avec ceux qui nous ont devancés. Priez pour que ça, ça appartient à Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais priez pour que nous-mêmes nous ne les oublions pas. Qu'ils fassent partie de notre histoire. Non pas comme une histoire morbide mais un compagnonnage de vie. Leur donner l'amour encore aujourd'hui, les aimer encore aujourd'hui, peut-être plus parfaitement, mais les aimer en priant pour eux. Je me dis qu'il y a quelque chose d'essentiel. et qu'à travers cette prière, c'est nous aussi, me semble-t-il, qui sommes transformés. Ça nous rend plus sensibles, plus aimants. Non pas seulement à ceux qu'on voit, mais aussi à ceux qu'on ne voit pas, à ceux dont nous n'avons pas apparemment de signes. finalement, ça nous apprend peut-être à aimer à l'état pur sans attendre de retour. C'est peut-être ça aussi la prière pour les défunts. Elle nous travaille, elle nous laboure intérieurement pour nous façonner davantage à l'image du Christ, l'homme de la compassion, le témoin et de la tendresse du Père, le témoin par excellence de l'amour. Voilà, tout simplement, tout simplement, peut-être redonner du sens, peut-être que chacun et chacune, c'était ça ma conclusion, peut-être qu'on pourrait se demander dans ce temps de silence. Mais comment la prière pour les défunts m'habite ? Pas seulement aujourd'hui, mais aussi, je le rappelle, dans chaque prière eucharistique, nous prions pour les défunts. Alors, c'est les fameuses feuilles que j'ai laissées sur mon bureau, mais bon, vous regarderez, regardez ce qu'on dit dans la prière eucharistique numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, vous verrez, nourrissez-vous de cette prière, habitez cette prière que le prêtre dit en notre nom à tous, regardez ce qu'on demande au Seigneur pour eux. Donc, je disais, mais peut-être avant d'entrer dans l'oration, dans les vèpres, dans l'adoration, peut-être nous demander, mais où est-ce que j'en suis de la prière pour les défunts ? Peut-être me demander, mais ce que je dis pour vous, c'est un pour nous, je le prends pour moi-même d'abord, c'est facile de causer. Mon gars, où est-ce que tu en es, toi ? Voilà. Peut-être aussi, mon aimé, est-ce qu'il n'y a pas des pardons à donner ? Est-ce qu'il n'y a pas un pardon à confier au Seigneur ? Est-ce qu'il n'y a pas à demander au Seigneur la grâce de lui pardonner ? Je trouve lumineux la proposition que fait l'équipe du sanctuaire, comme je trouve lumineux, allez, je ne joue pas de l'encensoir, tout ce qui se vit ici pour accompagner des familles en deuil, pour être un lieu d'écoute et de compassion, dans l'écoute, dans la prière. Et toi, ami, toi qui es là à Montlijon, en pèlerin, à quoi le Seigneur t'appelle ? Aujourd'hui, à quel pas il t'appelle ? Peut-être, être davantage un priant pour les défunts, peut-être, faire grandir ta compassion avec ceux et celles qui traversent le deuil autour de toi ? Écouter, écouter, même si parfois tu te dis en toi-même mais elle ou il me ressasse toujours la même chose, mais la souffrance est toujours unique et toujours vive. Ou alors, demander pardon. au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?